aujourd'hui nous allons voir ce petit appareil donc qui fait partie des pratiques des petites choses utiles que simplement un aspirateur à main donc le feuille ici comme tous les aspirateurs à main donc c'est quelque chose qui s'est démocratisé depuis une dizaine d'années aujourd'hui mais permet de pouvoir s'y connecter directement avec la batterie donc une des batteries ruby donc pour ce genre d'appareil simplement soit la 1.5 soit la 2.5 suivant ce que j'ai besoin de faire en gros ça va être plutôt le temps qu'on va pouvoir s'en servir pour pas avoir besoin de les recharger tout le temps la 2.5 en fait donc simplement pas grand chose à faire et puis ensuite en fait à partir de là on a un bouton l'aspiration se fait ici il ya un bec en fait qui se met se rallonge ici quand on veut vraiment faire du geste précis avec et dans la maison et donc tout ceci en fait permet de pouvoir l'utiliser que ce soit dans l'intérieur donc dans sa cuisine dans son salon ou directement lors de cellules bricolage donc vraiment le basique nous on s'en sert principalement dans la maison autour du foyer donc autour de la zone du poêle à bois et pour ne pas avoir enfin limiter les poussières à descendre les petits morceaux de bois qu'on peut avoir lorsqu'on utilise juste en détail donc pour le nettoyer c'est le bouton qui est ici donc ça permet de pouvoir enlever la tête on voit qu'on n'a pas grand chose à faire un coup de chiffre on suffit en fait c'est le moteur c'est là où se trouve le donc pas grand chose à faire de temps en temps de donner un petit coup de soufflette éventuellement pour enlever la poussière qui peut s'y mettre surtout si on utilise pour ce qui est du poêle à bois parce que les cendres sont très fines en fait ils ont tendance à boucher les moteurs donc c'est bien de passer un petit coup de soufflette si vous en avez un pour le reste de nettoyage en fait ça se fait avec ce qui est là on a juste enlever ici c'est vide donc là on a un clapet dans le fond juste ici donc on a un petit clapet qui permet de s'ouvrir le sourire lors de l'aspiration et quand l'aspiration est fermée en fait il reste ça c'est juste pour pas que les poussières retombent en fait comme ça on voulait manipuler sans que ça tout retombe par terre donc c'est tout pareil coup de chiffon si je veux nettoyer et puis ensuite c'est là où ça se passe donc ça on a deux parties une partie filtre grossier donc c'est pour pouvoir justement retenir tout ce qui est plumes petits cailloux etc donc tout ce qui est un peu grossi donc la maille doit être à peu près 1,5 mm 1,3 mm donc ce qui permet de pouvoir laisser passer les poussières fines mais par contre les grossières en fait reste à l'intérieur il reste à l'intérieur de ça donc ce qui est intéressant c'est surtout que les poussières fines donc tout ce qui est vraiment très allergisant tout ce qui est vraiment très très vraiment très très fin va être aspiré à travers ça et va se retrouver dans ce filtre qui est simplement un filtre à papier donc qui lui se change régulièrement donc il existe en pièces détachées chez chez ryobi et donc on se retrouve avec les deux classes de les trois classes de de poussière à tous donc tout ce qui est au dessus de cette maille va se retrouver donc du coup on a juste versé par terre tout ce qui est plus fin en fait va se retrouver soit colmaté à l'intérieur de celui-là de ce filtre papier soit justement entre les deux donc c'est à dire que là typiquement je vois que j'ai un peu de poussière qui est qui est qui est justement sur cette partie donc pareil on a juste à l'ouvrir le vider taper un tapoter un petit peu le filtre à papier espérer enfin des petites choses qui peuvent tomber par contre au bout d'un moment en fait ce sera colmaté encore une fois surtout c'est utilisé pour tout ce qui est tout ce qui est autour du charbon autour du bois parce que les cendres en fait sont vraiment très très voilà donc rien à dire de plus si ce n'est que cet appareil vraiment on s'en sert depuis plusieurs années aujourd'hui et il marche toujours aussi bien donc vraiment c'est un c'est très utile à avoir ça coûte pas très cher en plus il y en a plusieurs versions donc cette version aussi c'est la ch v 182 donc c'est à jouer 182 ils en ont refait quelques nouvelles plusieurs fois enfin via plusieurs générations en plein temps le bec un peu différent et c'est